hey coucou les amis c'est davy aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo alors pour commencer les amis dans cette vidéo je vais vous faire voir comment vous inscrire sur roblox et comment sécuriser votre compte roblox vous êtes d'accord les amis donc pour cela vous allez sur vous inscrire vous choisissez votre marque votre date de naissance pardon voilà je vais choisir une date de naissance bidon mais vous mettez bien là votre les amis 12 novembre 1989 c'est pas grave vous choisissez votre nom d'étudateur vous choisissez votre nom d'étudateur mais mettez pas n'importe quoi parce que c'est là que vous allez avoir du mal à retrouver votre compte roblox si vous marquez n'importe quoi comme pseudo vous marquez votre nom d'études votre mot de passe voilà vous choisissez votre mot de passe mais choisissez bien votre mot de passe ne mettez pas un mot de passe facile à trouver c'est à dire si vous mettez comme mot de passe votre nom de votre animal ou votre prénom et nom de famille ou votre date de naissance complète ou n'importe quoi les pirateurs vont pouvoir comment dire ouvrir votre compte roblox et par exemple prendre tous vos pets sur votre compte roblox donc fait très attention à votre mot de passe votre mot de passe faut qu'il soit on va dire compliqué pour les les hackers de rentrer dans votre compte roblox et pour vous il faut qu'il soit assez simple donc vous sélectionnez votre sexe si c'est féminin ou masculin pour ma part je choisis masculin et je vais sur m'inscrire une fois que vous êtes inscrit les amis ça va vous ouvrir la page d'accueil attendez que ça charge ça va sur la page d'accueil donc une fois que vous êtes sur la page d'accueil les amis vous allez sur les trois petits points que vous voyez en bas de l'écran vous cliquez dessus vous allez sur paramètres info sur le compte et vous allez sur numéro de ajouter un numéro de téléphone ou ajouter une adresse email nous allons commencer par ajouter une adresse email voilà les amis l'adresse email a bien a bien été mis sur votre compte 1 donc ils ont dit qu'un email vous a été envoyé à des fins de vérification adresse email changé donc ça veut dire que vous allez sur votre boîte mail et vous allez voir que roblox vous envoyer un message voici donc le message que roblox a envoyé à votre adresse email que vous avez fourni donc vous allez sur vérifier l'adresse courriel vous cliquez dessus les amis ça va vous ouvrir une page internet voilà ça va vous ouvrir une page internet et une fois que vous êtes arrivé sur cette page internet les amis vous gagnez un chapeau pour comment dire pour vous féliciter d'avoir mis une adresse email sur votre compte roblox il vous donne un chapeau et vous remercie donc vous pouvez aussi cliquer sur voir l'objet donc voilà prochaine étape les amis une fois que voudra votre adresse email a bien été pris en compte c'est normalement marqué attendez c'est normalement marqué que votre adresse email a bien été vérifiée après les amis vous pouvez aussi rajouter un numéro de téléphone vous choisissez vous choisissez france voilà numéro français donc vous allez dans la catégorie france vous avez dans les f pour le pour le chercher donc les f on cherche le f france et ici vous tapez votre numéro de téléphone mais mais l'adresse email est aussi pratique aussi pratique que le numéro de téléphone et pour sécuriser votre votre contrôle blocs vous allez sur sécurité ce qui paraît logique donc vous allez sur vérification en deux étapes les amis donc vous allez sur sélectionner comme vous voyez comme sur les iphone là vous allez sur sectionner code de courriel lors de la connexion à partir d'un nouvel appareil vous sélectionnez ceci et normalement écoutez bien les amis et normalement quand vous vous déconnecter de votre contre blocs vous mettez votre mot de un code à cinq chiffres qu'ils vont vous envoyer par email donc il vous envoie un code à cinq chiffres qui vous envoie par email et ce code à cinq chiffres vous qui vous ont qui vous envoie par email pardon il faut que vous le tapiez et vous allez sur sur comment dire sur faire confiance à cet appareil à cet appareil pendant 30 jours et donc pendant 30 jours cet appareil ne vous demandera plus la vérification en deux étapes si vous sélectionnez ce choix là mais par exemple si vous vous connecter un ordinateur public vous avez pas obligé de sélectionner faire confiance à cet appareil pendant 30 jours vous pouvez simplement vous connecter une seule fois ici et si la personne essaye de se connecter à votre compte normalement elle demandera à nouveau obligatoirement le code de vérification et vous vous serez alerté par email alors je sais pas si je suis clair jusqu'à là les amis suivez bien les instructions à la lettre donc si vous voulez avoir plus de sécurité sur votre contre blocs il faut vous mettez un code pin voilà mais après c'est pas obligé les amis vous sélectionnez un code pin vous mettrez vous mettez voilà à 4 0 mais attention les amis ne mettez pas 4 0 comme code pin si vous mettiez 4 0 comme code pin forcément les voleurs vont réussir à ouvrir votre code secondaire votre code de sécurité donc une fois que vous avez mis votre code pin obligatoirement les amis ils vont vous demander le code pin pour aller dans certains paramètres de votre compte par exemple si vous voulez par exemple changer votre nom d'utilisateur ou changer de nom de votre mot de passe ils vont vous demander obligatoirement votre code pin que vous avez fourni les amis ou aussi ils vont vous demander le code pin quand vous voulez changer votre adresse email c'est une seconde sécurité ce n'est pas obligé que vous mettiez un code pin c'est une seconde sécurité pour ma part je l'ai déjà mis sur mon compte c'est pour moi c'est préférable de mettre un code pin au moins votre compte vous êtes sûr qui il est bien sécurisé donc voilà les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à de mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo c'est